Commençons par contrôler votre cumulus ou votre chauffe-eau. Vous ne devez rien stocker au-dessus et en dessous de votre appareil, ni le déplacer. Vérifiez qu'aucune trace de rouille n'est présente sur votre appareil, surtout la partie supérieure. C'est signe de mauvais état. Attention, si vous avez une chaudière individuelle au gaz, vous devez obligatoirement justifier d'un entretien annuel et fournir l'attestation à votre bailleur. Il est impératif de bien contrôler l'étanchéité des branchements d'arrivée et d'évacuation de vos appareils. Petit conseil, n'utilisez pas vos appareils en même temps. En cas d'absence, ne les laissez pas fonctionner et pensez à couper l'arrivée d'eau générale. On n'y pense pas assez, mais vérifiez que le réservoir d'eau des toilettes soit bien rempli jusqu'au flotteur. Si ce n'est pas le cas, cela peut être dû à une discrète fuite d'eau. Si vous constatez une fuite d'eau ou pour toute question, contactez-nous. Attention, certaines réparations sont à votre charge. Pensez à faire le point sur vos garanties d'assurance multi-risques habitation. Et pour avoir d'autres conseils, visionnez la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada